Générique Au sommaire de ce journal du vendredi 11 décembre, les élections régionales avec un reportage auprès des étudiants de l'université du Maine. Oui car d'après les sondages, trois quarts des 18-24 ans ne se seraient pas déplacés dimanche dernier sur le terrain. Les retours sont différents. Les étudiants pourraient même se mobiliser d'autant plus pour le second tour. Nous verrons pourquoi. Retour sur cette enquête que nous avions menée en avril dernier sur le studio d'art vocal et théâtral au Mans. Professeur de chant de l'école avait porté plainte contre son directeur, notamment pour travail dissimulé. Julien Cheneau était jugé en correctionnel aujourd'hui pour cette affaire, mais pas seulement. Et puis nous terminerons par les terrains de football où un vent de front de souffle au sein de l'équipe féminine du Mans FC. Leur entraîneur vient d'être mis à pied. Elles se mettent en grève. Mon invité, c'est Christophe Fontanier. Il est secrétaire général CGT FAPT 72, c'est-à-dire les postiers. On viendra avec lui sur les conséquences pour les usagers et les employés de la fermeture du centre de distribution Novax Sud au Mans. Selon plusieurs sondages, trois quarts d'entre eux ne seraient pas allés voter au premier tour des régionales dimanche dernier. Ce sont les jeunes, les 18-24 ans très exactement. Beaucoup ne se sentent pas représentés par la classe politique actuelle. D'autres au contraire ont pris le contre-pied de l'abstentionnisme. Qui sont-ils ? Quelles sont leurs motivations ? Reportage à l'université d'Humaine ce vendredi matin. Ils sont la cible des instituts de sondage pour parler du vote jeune, les 18-24 ans, présents en majorité à l'université d'Humaine. Dimanche dernier, 75% de cette génération ne se seraient pas déplacées aux urnes. Or, un rapide micro-trottoir sur le campus donne des résultats opposés. Alexiane a voté au premier tour et elle le fera au second sans hésiter. C'est un vote d'adhésion puisque je pense qu'il faut quand même avoir des idées. Je pense à notre âge, on commence aussi à rentrer dans ce monde-là où c'est important. Après, même si c'est... Il faut toujours voter. Même si pour voter blanc, il faut aller voter. Peu importe, peu importe ses idées, il faut toujours donner sa voix. Je pense que c'est vraiment important. Donner sa voix et même voter pour les autres. Dimanche prochain, Louise aura trois bulletins à mettre dans l'urne. Je vais voter deux fois parce que j'ai procuration de mes parents qui partent et ils veulent absolument voter aussi. Il faut voter, c'est un droit. Et quand on l'aura pu, on regrettera que ça n'ait pas été un devoir, je pense. Conscience politique pour Louise, mais pas seulement. Elle évoque également la peur du Front National comme motivation de son vote. Le Front National premier chez les jeunes et dans le département avec près de 30% des voix au premier tour. Accusée de laisser un boulevard au parti d'extrême droite par son abstentionnisme, la génération connectée pourrait bien se remobiliser. Le premier, vous n'aviez pas voté. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas forcément envie de voter pour un parti et pas forcément un parti qui m'intéressait plus que ça. D'accord. Qu'est-ce que vous allez faire au deuxième ? Je ne vais pas voter pour un parti en particulier. Je vais plus voter contre le parti, le FN. Et c'est plus pour ça que je vais aller voter. Le vote des 18-24 ans pourrait bien être décisif pour ce second tour des régionales. Le nombre de procurations serait déjà en hausse, bien aidé par les présidents des universités de Nantes, Angers et Le Mans. Ce jeudi, ils ont envoyé un courrier aux étudiants pour leur rappeler le rôle déterminant de la région dans le financement des universités. Fait d'hiver en bref, une cellule en feu à la maison d'arrêt de Coulennes, Florent. Feu qui s'est déclaré ce vendredi à 8h30 au niveau de la porte de la cellule. Le départ serait volontaire, provoqué par le détenu lui-même. Il a été hospitalisé. Et puis une petite brève justice. Oui, avec l'affaire de ce bébé mort en 2012 faute de soins à juillet dans le Nord-Sarthe. La mère du Nouveau-Né a été condamnée ce vendredi à 6 ans de prison devant la cour d'assises de la Sarthe. En avril 2012, cette femme de 41 ans avait déposé le bébé dans un ancien four à chambre. Elle avait caché sa grossesse à ses proches avant d'accoucher seule. Jugée pendant trois jours pour privation de soins ayant entraîné la mort, elle a toujours plaidé que l'enfant était mort-né. Mais les expertises médicales ont montré qu'il était bien vivant au moment de la naissance. Justice toujours en correctionnelle cette fois, c'est le procès de Julien Chénault, l'ancien directeur du studio d'Art Bocale et Théâtral. Une affaire emblématique de certaines pratiques en vigueur dans le milieu du spectacle et qui avait fait l'objet d'une longue enquête de LMTV en avril dernier. Le studio d'Art Bocale et Théâtral, cette école de chant et de théâtre, avait ouvert au Mans en octobre 2014. Elle promettait un diplôme en trois ans, mais l'a fermé au bout de quelques mois seulement. Résultat, des élèves sur le carreau et des professeurs qui ne seront pas payés. Mais l'escroquerie présumée ne va pas s'arrêter là. Il va toucher proches de Julien Chénault et financeurs publics. 15 mois de prison ont été requis cet après-midi. Le récit d'audience avec Laure Gérard. Vol et falsification de chèques, escroquerie, abus de confiance, travail dissimulé ou encore fraude aux aides publiques. La liste des infractions imputées à Julien Chénault ne s'arrête pas là. Une quinzaine au total. Il reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Pour son avocat, pas de volonté de nuire à autrui, mais une fuite en avant dans la falsification pour sauver les apparences. C'est l'explication essentielle avec aussi de grosses négligences qui l'admet d'ailleurs en matière d'obligations administratives, déclaratives, fiscales. Mais chez lui, pas d'état d'esprit cynique consistant à vouloir flouer des gens ou à vouloir les mettre dans la difficulté. C'est absolument pas l'état d'esprit ni la démarche qui a été la sienne. Sur le banc des partis civils, une vingtaine de victimes, parmi lesquelles une petite association de théâtre mancelle, la Malle Verte. Julien Chénaud en a été le trésorier. En septembre 2014, il se sert du chéquier de l'association à des fins personnelles à hauteur de 1200 euros. C'est surtout que ça touche à des personnes proches, à des amis et qu'on a affaire à quelqu'un qui est peu scrupuleux puisqu'on l'a vu dans le dossier, il a aussi escroqué des amis, des anciennes petites amies, sa compagne. Les faits sont désagréables, voire détestables. Et le minimum, effectivement, ce serait au moins de s'excuser. On n'a pas eu ça, c'est dommage. Pas d'excuse non plus pour les anciennes employées du directeur de l'école d'Arsénic, ouvert en septembre 2014. Aucune licence, aucun contrat de travail et quasiment pas de salaire versé. L'école ferme six mois plus tard. Camille Bougard a travaillé cinq mois en tant que secrétaire pour cette école fictive. Elle fait partie des plaignants. Aujourd'hui, je réclame mes salaires. Et dommage d'intérêt et ne serait-ce qu'un petit peu de reconnaissance. Enfin, il reconnaît, mais avec une désinvolture assez fabuleuse. Donc finalement, on se dit qu'il ne mesurera jamais la gravité de la situation. Le procureur de la République a requis 15 mois de prison, dont 7 à 9 avec sursis assortis d'une mise à l'épreuve. Le 24 novembre dernier, au Mans, fermait le centre de distribution du courrier Novaxys avec des conséquences catastrophiques, selon les syndicats. Oui, pour en parler avec nous, Christophe Fontanier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général CGT-FAPT 72. Vous parlez de conséquences catastrophiques. D'abord, pour bien comprendre, quelle était l'importance de ce centre de distribution au Mans ? Il faut savoir que le Mans Novaxys était le plus gros centre courrier de distribution de la Sarthe. Combien de courriers ? Donc, en courrier, environ 40 000 à 50 000 plis jour. En termes de tournée, environ 70. Voilà, donc c'est un gros centre courrier que la Poste a voulu et donc a fermé. Fin novembre. Fin novembre, le 24 novembre officiellement. Oui. Combien de personnes, de postiers, travaillaient là-bas ? Environ 130 personnes travaillaient sur le centre. Que sont-elles devenues aujourd'hui ? Il n'y a pas eu de suppression de poste ? Alors, ces personnes ont été dispatchées, si j'ose dire, sur quatre sites différents existants, à savoir donc la plateforme industrielle courrier, donc ex-centre de tri, Coulennes, Le Mans-Vauguillon et la création d'un mini-site à Novak Sud pour lequel, donc, qui hébergera six tournées. Alors, la Poste, la direction ne l'explique pas aussi clairement, mais en gros, c'est pour faire des économies, réduire le nombre de plateformes. Vous comprenez quand même que dans un contexte concurrentiel, la direction veuille réduire la voilure, en quelque sorte ? Alors, quand on parle de contexte, je veux bien en parler, puisque la Poste, c'est 23 milliards de chiffres d'affaires annuels, c'est 713 millions d'euros de bénéfices nets, en hausse de plus de 16% par rapport au budget prévisionnel. Voilà. Et dans le même temps, c'est près de 20 000 suppressions d'emplois sur trois ans. Et pour ce qui concerne 2014, c'est 7 352, pour être très précis. – Alors, on parlait des conséquences catastrophiques, depuis fin de novembre, vous avez pu les voir, notamment sur les usagers, ce que vous expliquez dans votre communiqué de presse. – Oui, tout à fait. Donc, je pense effectivement aux usagers qui ont une qualité de service dégradée et très loin de ce que nous, on souhaite à la CGT, donc à savoir un service public postal de qualité. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a du courrier qui reste en souffrance au bureau de poste, alors même qu'il pourrait être distribué le jour même si les conditions ont été créées sur le Mans, sur la ville du Mans. Il y a aussi la presse quotidienne qui devrait normalement être distribuée chaque jour. Et là, certains facteurs me faisaient part du fait qu'ils en distribuaient certains trois fois une même journée. – D'accord. Donc, il y a du retard. C'est ça que vous expliquez ? – Les retards s'accumulent. – Encore plus qu'avant ? – Les retards s'accumulent. Et surtout, les postiers ont des conditions de travail désastreuses. – Conséquences sur les employés, ça, c'est le second volet, effectivement ? – Le second volet, c'est qu'en parallèle de cette chasse au mètre carré qui a été faite dans le cadre de la stratégie d'ensemble du groupe La Poste, La Poste en a profité pour également supprimer six tournées. Alors, ces six tournées quotidiennes ne se sont pas volatilisées, bien au contraire. Donc, elles ont été réparties sur les tournées restantes. Six tournées, pour vous donner un exemple, c'est environ 5 000 foyers, à raison d'environ 3 habitants par foyer. C'est l'équivalent d'un quartier comme Le Mans-les-Sablons. C'est colossal. – Quelle est la journée type d'un postier depuis cette fermeture ? – La journée type d'un postier ? Écoutez, en ce moment, la journée type d'un postier manceau, si j'ose dire, c'est un postier qui n'a plus le temps de prendre sa pause le matin, qui travaille pendant son heure de repas, et y compris qui finit à ses heures pour certains. – Les postiers craquent ? – Les postiers craquent. Trois postiers ont déjà craqué, ont rendu leur tablier, si j'ose dire. – Depuis quand ? – Ça continue depuis la mise en place de la nouvelle organisation. Donc, nous, nous avons semé une alerte. Les membres du CHSCT ont pris leur responsabilité, ont déclenché un CHSCT extraordinaire. Voilà, et ça continue. Donc, la problématique ne sera résolue qu'en réinjectant les emplois injustement supprimés et en recréant les tournées supprimées, tout simplement. – Alors là, en quelques mots, vous entrez dans un conflit qui pourrait durer, qui se durcit. Je vois au centre de tri de Montéard une grève illimitée à partir de lundi. – Oui, donc un préavis de grève a été déposé pour les facteurs qui distribuent les colis et qui font les remises matinales dans les entreprises. – À des jeux de Noël, c'est compliqué quand même. – Alors, j'entends bien, effectivement. Mais effectivement, ce n'est pas nous qui avons créé le contexte. Je dirais que les facteurs n'en peuvent plus. Je cite un exemple. Un facteur me faisait part qu'il avait à distribuer 221 colis dans sa journée. Alors, si vous faites bien les calculs, ça fait plus d'un colis à distribuer par minute. chose impossible, c'est complètement ubuesque. Donc, on demande à la Poste de retrouver la raison et de remettre les moyens nécessaires en termes d'emploi pour pouvoir faire face à la situation. Alors, pour ce qui nous concerne, nous… – Alors, rapidement, c'est que tu en passes. – Très rapidement, donc, les actions menées ont d'ores et déjà conduit la Poste à donner des heures compensatrices. Pour ce qui nous concerne, donc, il reste à régler l'essentiel, pérenniser ces heures en les transformant en emplois durables, soit au minimum 5 emplois au total. – D'accord, ce que vous avez expliqué, effectivement, rajouter du personnel. – Merci. – Tout à fait, je vous remercie de m'avoir invité. – Merci, Christophe Fontagnier-Dévenu. – Merci. – Sur notre plateau, je rappelle que vous êtes secrétaire général CGT-FAPT72, donc syndicaliste à la Poste. – Un petit mot de football à présent avec un vent de fronde qui souffle dans l'équipe féminine du Mans FC Florent. – Lundi, leur coach Christophe Charbonnier était mis à pied. Les raisons sont pour l'instant obscures. En attendant, les joueuses s'opposent à un éventuel départ de leur entraîneur. Elles refusent tout simplement de retourner sur les terrains. Bérenice Angot. – Hier soir, plusieurs joueuses du Mans FC ont boudé l'entraînement. En cause, la mise à pied de leur coach en vue d'un possible licenciement. – Cinq joueuses étaient vraiment présentes à l'entraînement hier soir et ces cinq joueuses jouent plutôt dans la catégorie U19 et donc celles vraiment qui évoluent en D2 ne se sont pas entraînées hier soir. – Et le terrain pourrait rester encore vide. – Donc à l'unanimité, on a décidé de ne pas s'entraîner cette semaine, donc ni ce soir et à l'unanimité également de ne pas jouer ce week-end face à Issy-les-Molinos. – Un match pourtant primordial puisqu'il s'agit du premier tour de la Coupe de France. Selon leur dire, elle ne serait pas assez écoutée par la direction du club. – Encore, ils font ça à la fin de saison. On peut toujours avoir le temps de discuter pour reprendre à zéro la saison d'après mais là, en plein milieu de saison, je ne pense pas que ce soit très bon pour le dynamisme du groupe parce que oui, ça nous coupe dans notre élan. Ils disent qu'on est une famille. Pour moi, la décision qu'ils ont prise lundi ne reflète pas du tout leur discours qu'ils peuvent nous dire derrière. – Le président, joint par téléphone, n'a pas souhaité nous recevoir. – Il a confié à nos collègues du Maine Libre, on se retrouve avec une sorte d'état dans l'état, c'est inadmissible. Ce n'est tout de même pas à quelques filles de décider par le chantage si la décision du comité directeur est fondée ou pas. Les joueuses, continuant à se singulariser par un langage virulent et négatif ou refusant de reprendre le chemin de l'entraînement, risqueront une sanction. Fin de citation. Ce remous autour de l'éviction de l'entraîneur pourrait ternir les bons résultats de ce début de saison. En effet, les filles s'installent à la quatrième place du classement avec seulement trois défaites. – C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Florence. On se retrouve dans quelques minutes pour l'actu vue d'ici. – Sous-titrage ST' 501